Salut le Bro ! Ici Chris Hendrix, agitateur Humanity pour vous servir, accompagné de son acolyte Azekeza. Aujourd'hui, on part à la découverte de la pomme en pays de couche. Depuis plus de dix ans, ce sont des milliers de personnes qui se donnent rendez-vous chaque année pour célébrer les trésors et les savoir-faire normands, la fête de la pomme, du cid et du fromage. En France, c'est près de 1,7 millions de tonnes de pommes qui sont produites chaque année. C'est le fruit préféré des français, vend devant la banane et l'orange. Quoi de plus normal pour un fruit qui nous suit depuis le début de notre histoire ? Omniprésente dès les écrits de la genèse, roi des fruits au jardin d'Eden avec Adam et Eve, fruit défendu pour certains, fruit de la connaissance pour d'autres, la pomme séduit, semble dotée d'un pouvoir mystique. A la base même de grandes découvertes de la physique, notamment sur la théorie de l'attractivité de Newton, elle deviendra l'emblème de l'incontournable Steve Jobs et sera également le nom de scène d'une célèbre chanteuse francophone. Tours de vitamines, ses déclinaisons sont multiples. De la pomme d'amour à la tarte tatin, du trou normand au crumble de mamie, la pomme c'est du Pink Lady, Renette, Grammy Smith, Fuji, autant de noms de variétés que de possibilités. Liquide, solide, avec ou sans peau, la pomme dans tous ses états, c'est au pays de conches que ça se passe. Let's go, j'embarque avec moi à la conquête de la fête normale. C'est ici, dans l'arborétum conchois où vivent plus d'une centaine d'espèces d'arbres différents issus des quatre coins du monde que se déroulent les festivités. Autrefois, au temps de jadis, c'était un espace où venaient paître se reposer les bêtes. Aujourd'hui, le programme est donné. Manège d'antan, cirque animalier, foire artisanale, dégustation de cidre et concours, bien plus encore à découvrir. On a while ! Merci, merci de nous recevoir sur ton animation autour du calva et du cidre. Pouais-tu nous en dire un peu plus sur le cidre ? Comment on le confectionne ? Quelle pomme on privilégie ? Il n'y a pas forcément de pomme privilégiée pour faire du cidre. Le cidre, c'est du jus de pomme qui est fermenté en cuve. Après, pour faire du calva, on met le cidre dans la lambique qui se trouve là. Après, le cidre se trouve dans un serpentin qui est chauffé avec la chaudière. Ça nous donne de la vapeur d'alcool. Après, la vapeur d'alcool se trouve dans une colonne de refroidissement. Elle se trouve refroidie, donc ça fait du calvados. Et comme l'alcool est plus léger que l'eau, l'eau va du côté vidange et le calva sort de l'autre côté. La différence, parce que tu décides pommeau, calva, c'est ce que tu fais. Mais c'est quoi la différence entre chaque étape ? Le calva, on ne laisse plus longtemps vieillir. Et donc, le pommeau, c'est un mélange de cidre et de calvados. Petite question. Est-ce que vous êtes capable de me citer cinq variétés de pommes ? Il y en a tellement que non. Non, du tout. Je ne sais pas, mais bon, je connais la rénette, la granille, la rose coiffe. La jeune à gold. La jeune à gold. Et la chambre claire. Oui, la chambre claire. Et après, j'acquière. Et vous, par là-bas ? La Royal Gala. Voilà. Ben écoutez, il y a la granite, il y a la rénette, il y a la jeune à gold, il y a la bénédictine. Et puis, la bosse coiffe, il y a tout ça, la pomme du Canada, la golden. Et vous, la pomme, vous aimez ça au moins ? Oui. On a plein de pommiers à la maison. C'est vrai ? Et si tu as plein de pommiers, est-ce que tu pourrais me citer des variétés, différentes variétés de pommes ? Des noms qui vous viennent à l'esprit ? Je dirais, la pomme rouge. La pomme verte, ça existe. Pomme verte, rouge, jaune. Un pommier, un pommier, je sais quoi, c'est pareil. Ah, pourtant, il y a plein, à votre avis, il y a combien de variétés de pommes dans le monde ? Une bonne centaine de milliers. Parce qu'en fait, on peut prendre deux races de pommes, les mélanger, ça crée une nouvelle race. En gros, on peut en faire à l'arbigny. En gros ? Cinq centaines ? Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Des centaines de milliers, c'est beaucoup. Peut-être, je dirais des mille. Oui, des centaines. On va dire qu'il y en a au moins 1 500 à 2 000 variétés. Ah ouais ! Je sais qu'en termes de variétés, il y a énormément de pommes. Alors, vous, avec combien de variétés travaillez-vous ? À l'association, on a un verger conservatoire, on a 1 500 variétés de pommes. Sur les 1 500, on en a presque 1 000 différentes à peu près. Les autres, c'est en double à peu près. Donc, on a 400 variétés de poires et on doit avoir 200 à 300 variétés de pruniers. Et notre jardin conservatoire est à Saint-Claire-sur-Apple. Moi, dans le commerce, j'ai l'habitude de voir la Gala, la Pink Lady, la Granny Smith. Attention, qu'on soit bien d'accord avec nous. Il faut ouvrir une page. Donc là, il faut mettre un trait. D'un côté, vous dessinez le trait. Vous dessinez le trait vertical. D'un côté, vous dites que c'est des fruits du commerce. C'est ce que j'ai dit. Et de l'autre côté, vous avez des fruits, autres fruits. Donc, nous, on est dans la catégorie autres. Alors, les pommes vont être un peu quelconques. Elles vont être uniformes un peu. Ce n'est pas des fruits du commerce. Les gens ne voudront pas ces fruits-là. Pourquoi ? Il n'y a pas de calibrage dégueule cassé, on va dire. C'est ça. Un boss ou un truc de travers, n'importe quoi. Les gens font leur tort eux-mêmes. Mais par contre, nous, nos fruits, ils sont exants de traitement. C'est zéro traitement. Il faut savoir que les fruits du commerce, c'est minimum 35 passages de traitement. 35 passages. Minimum, minimum. C'est-à-dire qu'il y a 9 passages de fongicides, 9 passages de pesticides. Après, ce sont des raccourcisseurs et des conservateurs. Et après, pour conserver les fruits, pour les commercer d'essai, on les met dans des champs de froid en grande partie et on les gaze pour bloquer la maturité, pour que le fruit puisse être vendu toute l'année. Donc vous, la pomme, vous la préférez comment sinon ? Avec la peau ou sans la peau ? Avec la peau. Moi, pomme d'amour. En fait ? Attends, pomme d'amour ! En fait, ça dépend. Ça dépend parce que si elle n'est pas bio, il y a sûrement plein de pesticides sur la peau. En gros, si elle est bio, c'est mieux. Et sinon... C'est bien averti sur le sujet. Et du coup, tu as anticipé ma question d'après. J'allais dire la pomme, ça vous évoque quoi ? Quel est votre recette préféré quand vous m'envoyez une pomme ? La pomme d'amour, c'est incroyable. Je peux tout manger. La pomme d'amour pour vous, c'est le produit phare autour de la pomme ? C'est ça. En fait, aussi j'adore la tarte à la pomme. La tarte à la pomme, ça c'est un classique. La tarte à pin. Tarte à pin, pomme d'amour et tarte à la pomme. La pomme caméra m'élisée aussi. Les pommes cuites. Une tarte aux pommes, je dirais. Ouais, tarte aux pommes. Moi, je reste tous. Crumble, ouais. Super, le crumble, vous les filles ? Compote. Compote ? Ouais, compote. Compote aussi ? Crue, cuite, on fait des tartes. Mais même en mangeant un dessert, c'est super bon. Souvenir en France, souvenir une recette. Tarte aux pommes. C'est votre favorite ? Bah oui. Puis c'est le seul gâteau que je ne rate pas. C'est pour ça que je ne me lance pas dans les gâteaux, moi. Les pommes au four, c'est bon. En fait, tu t'en fonds une pomme. Tarte à pin. Tarte à pin. Ouais, t'en fonds une pomme et c'est bon. La cannelle et tout. C'est bon, tu la mets à 180 degrés. Voilà, c'est super bon. Si, recette Tarte à pin, avec masse caramel. Comme ça, les pommes, elles sont bien caramélisées. Elles sont bien marron, bien chaudes, avec une glace vanille. Tu parles avec tellement d'engouement pour la Tarte à pin. Mon taron, c'est le dieu de la Tarte à pin. Ok, donc toi, la Tarte à pin, c'est patrimoine familial. C'est ça, bien sûr. Solide ou liquide ? Alors là, plus liquide. Et avec plusieurs degrés. Alors du genre, vas-y. Un petit pommeau, un petit calva. Bah écoutez, ça sera solide, la pomme. Liquide, un bon verre de cidre. C'est pas mauvais non plus. On va pas être d'accord là. Bah les deux. Ok, les deux pour madame ? Plutôt solide. Quelle est la différence entre un pomme et un calva ? Bah le pommeau, ça va être plus ou moins 20 cuits. Donc le degré est moindre par rapport à du calva. Ou là, c'est de l'alcool de distillerie. Ouais, le calva, on va le dire, c'est du run stop quoi. Ça débouche quoi. Voilà, c'est ça. Le cidre, t'aimes bien ? Ouais, moyennement. Bon, voilà. Un coup de temps en temps dans l'année. Mais ouais. Mais bon, voilà. Ici, ça permet justement de découvrir beaucoup de producteurs qui sont souches de Normandie, qui font de l'excellent produit. Alors là, je vais donc voir que le pétillement, il n'y en a pas. Alors donc, on lui met trois points. Si jamais il pétille, il est éliminé. Un jus de pomme, impérativement, il ne doit pas pétiller parce que c'est un produit qui est pris directement après le dressage et qui est mis en pasteurisation directement dans les flaques. Donc la fermentation est bloquée aussi. Et il est mis en bouteille avec son taux, sa densité de sucre au maximum. Il n'est pas coupé, il n'est pas… Voilà, justement pour dire que c'est un jus de pomme. Vous, vous venez chercher quoi sur la fête de la pomme ? Bah, je ne sais pas. Je promenais la convivialité avec tout ça, avec tout le monde. Les stands, tout ça, c'est cool. Les filles aussi un peu. Voir des gens et tout. Un bonheur ? Ouais, parce que je suis avec mes cousins, avec des amis à moi et je trouve ça très bien. Pareil, là, on vient d'arriver, on va peut tout voir, mais comme chaque année, à chaque fois, c'est plutôt dingue. C'est une belle expérience. Et toi, est-ce que tu retiens de cette fête de la pomme ? C'est que pour la première fois, j'ai été interrogée sur YouTube. Pour prendre des petites pommes, un peu de cidre, du calva aussi, s'il y a, c'est bon. Le calva, ça passe bien en petit digestif. Bah, carrément. Donc, voilà. Un plaisir, la petite sortie du dimanche en famille. Un petit bonhomme, la madame et voilà. Clairement, ce qui est intéressant, c'est de retrouver les producteurs locaux, de rencontrer toutes les entreprises qui travaillent sur notre territoire pour valoriser des produits de notre territoire. Donc, de la pomme, mais aussi, il y a des macarons au saveur retrouvé, il y a de la bière artisanale. Il n'y a pas que la pomme, il y a aussi plein d'autres choses, c'est aussi une ambiance. On vient boire du jus pressé parce que c'est une tradition familiale. C'est devenu un petit moment sympa. Il y a des spectacles maintenant aussi à voir. Donc, on vient voir les spectacles et puis s'acheter du miel, des produits locaux. À travers cette vidéo, la fête de la pomme du Sidé du Fromage, vous l'aurez bien compris, c'est quelque chose qui se vit et qui rassemble des milliers de gens autour des savoir-faire normands. Quoi de dire de plus que rendez-vous l'année prochaine. Surtout, n'oubliez pas, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Mangez, bougez pour rester en bonne santé. Et surtout, n'oubliez pas, mangez des pommes. Peace ! Sous-titres par Juanfrance